Générique 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 Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette seconde partie de Business Africa. Le Kenya pourra-t-il relever le défi de la soutenabilité de sa dette ? Une question à laquelle il est difficile aujourd'hui de répondre alors que la part de la dette de son PIB frôle les 58%. Une situation qui inquiète le Fonds monétaire international. L'institution craint une explosion de la dette kenyane qui est passée de 15,4 milliards d'euros à 42,7 milliards d'euros aujourd'hui, avec une éventualité qu'elle atteigne 60 milliards d'euros d'ici 2022. Élément de réponse dans cet élément de Ruth Lago et Ignacio Sanor. Y a-t-il un risque de surendettement au Kenya ? C'est en tout cas l'inquiétude du Fonds monétaire international dans une récente étude. Mais les autorités du pays soutiennent au contraire que la dette du pays est soutenable. Pour le ministre kenyan des finances Henri Rotich, la dette est inférieure à la moitié du produit intérieur brut et reste viable jusqu'à 55%, un chiffre bien en dessous des 74% du FMI. Les autorités rassurent que le Kenya n'est pas confronté à une crise de l'endettement, une dette née de l'augmentation des taux d'intérêt et une forte dépréciation de la monnaie locale. Selon le FMI, plus les emprunts sont conséquents, ils pourront affecter l'équilibre budgétaire. Ces dernières années, le Kenya a emprunté des sommes colossales pour ses dépenses en infrastructures et le pays prévoit de réduire le déficit budgétaire de 3% d'ici 2022. La dette du pays a doublé au cours de ces six dernières années pour atteindre 5,15 billions de shillings, soit 50,2 milliards de dollars. Selon le FMI, l'augmentation actuelle de la dette en Afrique résulte principalement de la baisse des prix des matières premières et du ralentissement de la croissance économique. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Nous attendons vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter et sur Facebook. Suivez-nous également sur nos pages et pour le français. Très bon dessus des programmes sur notre antenne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501